donc fabrication donc par la suite de temps du crampon plaqueur donc ici j'en train de faire les petites dents donc avec une que d'un une fraise à queue d'aronde donc on va continuer une petite vidéo vite fait après il y aura plus que le trompage alors j'ai fait ça en queue d'aronde parce que je trouve que c'est pas mal comme ça on essaie de se rapprocher au plus près voilà donc alors mise en route j'ai commencé bien sûr alors la fraise à queue d'aronde c'est bien pour ça parce qu'on ne mort que d'un côté ça veut dire qu'on fait un escalier quoi un espèce d'escalier ou bien d'avoir des pointes comme ça on a des points comme ça dire qu'on a plus tendance à accrocher qu'une pointe droite comme ça je pense maintenant après comme c'est pour plaquer donc il faut absolument que la pièce soit accroché en descendant alors mise en route un millimètre par un millimètre de millimètre par deux millimètre on voit vraiment bien mais on 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 c'est pas mal c'est bon démonté regardez ça je pense pas que j'en ai oublié non ils sont tous là voilà l'escalier donc un petit ébavurage après on va tester pour voir ce que ça donne on va déjà testé sur l'aluminium puis après on fera bon sous de l'acier si on laisse les dents comme ça vont pas rester bien longtemps donc on va chauffer après pour tremper la matière peut-être faire un recuit derrière pour éviter qu'elle casse parce que j'ai peur quand même que ça peut casser quoi que c'est quand même assez costaud quand même à voir donc alors nettoyer un peu la table quand même voilà l'objet donc pour ainsi dire fini donc alors ça coulisse il n'y a pas de problème on va serrer la plaque d'aluminium pour voir si elle se sert bien alors surtout qu'il n'y a pas de copeaux voilà qu'à ça on appuie sur les taux là on va tester comme ça donc alors on dévisse on relève on serre on bloque enfin bloqué assez fort quand même là ça bouge forcément là ça bouge bon alors et on sert ici et là ça bouge plus du tout voilà donc le crampon plaqueur fonctionne très très bien donc on voit quand même ici voilà il ya du jeu ici oui pas un m de ressort en fait puisque en fait quand on dévisse on peut relever comme on veut voilà il suffit de relever appuyer oui par exemple là je vais je peux leur mettre différemment je lève beaucoup plus je peux mettre comme ça voilà elle a serré c'est assez fort et si on sait alors là ça bouge voilà on plaque et là ça bouge plus voilà ce qui permet de pouvoir presque à raser la table alors ce qu'il faudrait c'est peut-être mettre des cales en dessous pour pouvoir relever si on veut vraiment surface et pour pas quelque chose qui gêne mais bon on peut vraiment se mettre pratiquement alors voilà il faut un autre système c'est à dire que là bon il ya un petit peu haut faudrait un autre système avec comme j'ai expliqué avec deux plaques de plaques qui sont pas trop épaisse mais remonter toujours coincé de toute façon là ça fait à peu près deux centimètres d'épaisseur oui encore un bon centimètre au dessus encore là la vis je pourrais mettre une vis plus petite mais bon on peut déjà travailler sur le bord voilà à la limite voilà donc ça bouge pas c'est bon donc faut en faire deux on en mettrait un ici un ici par exemple ou un seul ça suffirait avec les deux bloqués bouge les japon on veut débloquer on laisser ici voilà on peut lever ça et là ça bouge voilà on va regarder ça fait des stris dedans quand même on voit pas grand chose si on voit on voit les petites stris forcément ça accroche donc en fait que fait de le fait de mettre la plat comme ça si on n'était pas bien à plat par exemple on remet en place voilà on relève on va relever un peu plus on sert moi je suis pas c'est prêt voilà je sois bien on appuie mais j'ai donc qu'on soit légèrement soulevé comme ça il ya de la place en dessous on voit je sais pas si on va voir voilà on voit que là c'est pas plaqué là voilà c'est pas plaqué donc si on sert on plaque la pièce sur la table voilà voilà c'est plaqué voilà là c'est impeccable ça bouge pas donc on avant force comme ça et on force comme ça a bien entendu là les dents elles sont rentrées dans l'aluminium forcément que là j'ai forcé quand même pas mal pour la rentrée on va voir tout de suite les dents là on peut bloquer les dents on les abîmes pas dans l'aluminium mais bon on voit tout de suite les stris là ça marque ça marque un peu c'est pas énorme c'est un tout petit poil donc ben voilà pour le campon plaqueur donc moi je trouve qu'il est très bien donc j'ai pu qu'à chauffer cette pièce là je vais y bavurer quand même un peu ici ça suffira et puis c'est tout terminé voilà il est très bien comme ça rien besoin de plus donc je voulais sur cette vidéo du crampon plaqueur donc ben j'ai fait les vidéos au minimum comme je vous dis bon bah à ce moment là je vous dis si ça intéresse du monde je pourrais m'amuser à en refaire un autre et puis montrer plus d'étapes par exemple c'est surtout bon peut-être la première étape c'est de faire donc la pièce du bas faire juste le petit temps la petite encoche et la pièce du haut alors je me suis beaucoup amusé à la scie à métaux à main parce que j'ai pas de ma scie à métaux je ne peux pas sur des toutes petites pièces comme ça c'est compliqué de couper vraiment d'enlever le morceau ici ce morceau là que j'ai enlevé sur la pièce là donc le problème c'est que j'ai pas voulu fraiser parce que ça fait beaucoup de matière enlevée donc je l'ai fait en sciage à la main essayez ainsi un bout de 16 mm ça fait 16 mm sur 16 ça fait un beau petit bloc même plus haut ça faisait même presque 20 et ben ça fait du coup du siège c'est à la main c'est un petit peu c'est un peu raide après on finit justement on finit à la fraiseuse pour être juste juste donc c'est donc on verra si j'en fais deux normalement il faut au minimum deux comme je vous dis j'en ai pas besoin c'est pas j'en ai pas un besoin vital pour moi c'est pas une nécessité ce n'est pas une nécessité pour le moment donc voilà pour ceux qui sont intéressés de faire ce genre de choses voyez comment que c'est fait rien compliqué là dedans donc j'ai expliqué de quand même depuis le début comment j'ai fait donc de voir fraiser ça n'a mort pas grand chose je pense pas après on peut toujours modifier les angles ça veut dire ici on a un angle comme ça moi je l'ai fait l'angle parallèle à celui ci on peut faire un peu plus incliné comme ça parfois on a une portée ici moins grande on peut enlever un bout ici ce qui fait comme ça sur deux centimètres il resterait pile de centimètres voilà parce qu'à peu près deux centimètres ici donc bah je voulais ça dessus dites moi ce que vous en pensez laisser vos commentaires vos pouces voilà c'est pour ceux que ça intéresse de faire ce genre de choses et puis oui ça peut toujours servir c'est pas c'est du matériel des fois où il suffit qu'un jour on en a besoin bon on se dit tiens ben pourquoi pas utiliser ça voilà voilà un tout petit crampon plaqueur allez à plus bon après midi au revoir